Un futur catcheur au premier rang avec son tijer de rouge, qu'il n'a poule dit pas, ça c'est très bien. Et voilà encore une des vidéos promotionnelles du Catch and All. Et oui, comme vous l'avez vu, ça s'est fait dans l'humour et tout de suite, un tag team en cache-craché Diablo face à Def, Confy et Pete Dunn. Un match international. Oui, ils ont plutôt pris ça au second degré. Effectivement. Donc l'anglais et l'irlandais s'étaient fait face le jour d'avant, mais toujours dans le respect et ils font équipe ce soir. Face à deux catcheurs qu'on commence à bien connaître à la fédération, qui se sont déjà affrontés, qui ont déjà été en équipe, etc. Cache-crache et Diablo. Oui, c'est Diablo, le maître des enfers et son larbin. Oui, Cache-crache qui n'est pas très très net comme personne. Parfois il est quelqu'un de très respectable et parfois quand il s'est dit à Diablo, il devient vraiment un catcheur exécrable. Mais exécrable vous-même, c'est une très bonne équipe. Oui, mais ça ne pour l'instant le réussit pas trop trop. Une équipe talentueuse. Vous avez déjà été en équipe à Nuclear Blast face à deux autres Suisses-Allemands. Un Allemand et un Suisse-Allemand. Un Allemand. Un Allemand. Un Strayer et Blaze. Exactement. Qui sont officiellement rentrés dans la fédération, leur félicite. Ils sont à présent dans le roster. Effectivement. Comme Cache-crache. Et Diablo. Diablo est depuis le début de l'année. Probablement que les Irlandais que le public a pu découvrir déjà hier soir auront une place dans le roster. Ah oui, ils commencent à se faire une certaine place grâce à la grande technique qu'ils ont montré les deux autres jours précédents. On sait que la CW fait beaucoup d'échanges à travers le monde, en tout cas à travers l'Europe. Oui, Dev Comfy, il me semble. Dev Comfy, oui. Comfy, qui vient de la Main Stage Wrestling, une fédération de Dublin, chez qui certains de nos catcheurs ont également été. Et ça, c'est une autre histoire pour l'instant. Ce soir, cet après-midi, nous sommes dans l'après-midi. Ils devront se mettre ensemble. Et voici l'équipe qui vient de l'Ile-de-Bretagne. Dev Comfy et Wilton. Alors, c'est un Irlandais et un Anglais qui sont en équipe cet après-midi. Qui sont là pour mettre l'ambiance. C'est une autre piece de Birmingham. Et Kev de Lublin. Des accents absolument incompréhensibles. Un amas de mots mélangés avec des patates chaudes. Est-ce que vous avez vraiment fait attention aux propos du Salyots ? L'accent british est également délicieux. Mariez-vous avec lui et lâchez-nous la crappe ! C'est en tout cas deux catcheurs très techniques qui risquent de donner du fil à retordre à nos deux huisses allemands. Après, j'admets que le huisse allemand, c'est aussi incompréhensible. Ah oui, ça, effectivement. Je pense que nous sommes tombés d'accord là-dessus. D'ailleurs, un autre point sur lequel nous sommes d'accord, c'est que ce sont des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Il y a des écoles, il y en a quatre en Suisse allemande, de la SPW, des écoles professionnelles, des écoles cadrées. Vous pouvez apprendre le catch, le véritable. Ne vous improvisez pas catcheur, à vos risques les éperils. Et n'oubliez pas que si vous vous blessez, c'est l'image du catch qu'on subit. Alors si vous voulez continuer à avoir du catch ici, habitez-en en débilité. Les SPW Académie sont sérieuses. Elles sont là pour vous former à ce magnifique sport qu'elles catchent. Donc ne faites pas n'importe quoi, préservez-vous ou faites ça sérieusement. Ah oui, ils vont mettre l'ambiance. Ça c'est les Britanniques qui se lajouent le punk. Un peu de fist pumping pour mettre de l'ambiance. C'est parti tout de suite avec un wrist lug. Le jeune cash crash aura fort à faire. On sait que l'anglais maîtrise du catch britannique. Ça reste toujours très technique. Exactement. Un grand vocabulaire de chain wrestling. Il pose des soumissions déjà au sol. C'est parti. On relève. Et c'est retourné encore. Un wrist lock. Le poignet, les doigts, tout y passe. Un coup d'épaule pour le ramener au sol. Oh, repoussé. Et il cache crash qu'il le repousse. Qu'il ne s'y attendait pas. Ça c'est différent de ce qu'il voit d'habitude. Et il cache crash qu'il est un catcheur plutôt rapide. Ah, c'est pas le cas. Il a repoussé de force. Il a changé de main. Il a pas l'air super chaud. Oh, mais... Et puis, il le pousse. Et une clé sur la jambe. Il est bon catch technique pour commencer cette rencontre. Il tourne autour. Il est peut-être un peu trop près des cordes là. Ah non, il lui a pris le bon bras. Une clé. Un collier arrière. L'autre, il doit se maintenir. Il ne peut pas aller chercher les cordes. Il a caché le bouc. Et pourtant, à côté des cordes, il ne peut pas les attraper. Et il le ramène au sol. C'est très technique. Et il demande si on veut le voir catcher. Et le public qui veut voir Kev catcher. Vous voyez qu'il comprenne l'accent irlandais. Ça reste basique. Et le tag. Et Kev qui en est là. Oh, il travaille sur le bras. Le coup de pied directement dans le coude. De Cash. Ah. Un merloc au sol. Et Cash craché mal en point dès le début de ce match. Et l'anglais lui-même dit qu'il veut voir Diablo. Pour sortir un coup de genou. Et il passe la main à Diablo. C'est l'homme massif. C'est l'homme massif de Diablo qui est rentré. Coup de coup de de Kev sur Diablo. Et un kick directement. Et je pense que Diablo a été surpris par la vitesse de l'Irlandais. Malgré son gabarit assez massif, il reste encore très rapide. Louis Slug tiré pour le faire chuter. Allez. L'équipe social monde est dépassée par la vitesse et la technique pour l'instant. On a une prise de mission sur l'épaule. Une bonne équipe polyvalente. Effectivement. Et le tag. Le changement se fait. Le snapmer pour un médiablo au sol. Oh. Du temps de rechercher public. Le double coup de pied. Un dans le torse. Un dans le dos. C'est le kick en sandwich. La bonne cuisine anglaise-irlandaise. Toujours du wristlock. Et le changement. Du changement rapide, efficace. Ils travaillent bien en équipe. Les deux se sont bien trouvés. Deux et de l'ont travaillé sur le bras. Malgré le fait qu'il se soit et qu'il fait face le jour d'avant. Ils s'entendent bien. On coupe le coup de pied qui écrase le coude de Diablo. Il fera presque du low key là, l'Irlandain. Retournement. Un coup de poly retourne. Place la wristlock. Il prend la hauteur. Il prend la hauteur cette fois. Il va de nouveau travailler sur le bras. Et la descente des avant-bras. Je pense que les deux catchers, suissalement, ont le bras gauche démoli par cette technique. Effectivement, ça part mal pour eux. Il demande un peu de son de la part du public. Je me demande s'il n'a pas été insulté, le public en suissalement. Un top kick. L'épaule. Un Diablo qui va taper fort. Là, effectivement, c'est un retournement de situation. Un Diablo qui passe la main. Je pense que Diablo peut taper vraiment rude pour reprendre le dessus. Oh, c'est un truc qui a évité le coup. Qui tape sur Diablo. C'est bien vu. Le handbag. Très rapide. C'est son propre jeu. Il ne va pas se faire battre sur ce terrain là. Et il le reprend en cri de bras. Et Diablo qui souffre déjà du bras là. Qui se fait vraiment mal. Ah mais les deux ont vraiment été travaillés sur le bras. Rejection dans les cordes. Et la double coup de coude. C'est bien dans le torse qui vient sécher le jaune Cashcrash. C'est du bon travail en équipe ça. Et le petit Zurichois est mal en points effectivement. Le Cashcrash qui est très jeune il me semble. Il y a déjà une bonne expérience de ring. Ici il y a la SPW aussi. Rejection dans les cordes contrées. Et qu'elle qui se fait projeter sur Diablo. Et où il s'est pris un petit qu'il y a un acquis dans la tête. C'est malin de la part de Cashcrash. Ne pas laisser passer la main et fatiguer une seule personne. Et là on voit un frère de premier rang qui a deux caméras. Deux dégagement très rapide. Bon c'est une lampe de page on sait pas. Pendant l'instant les coups continuent de pleuvoir. C'est un peu téléphoné Cashcrash a plus. Contré. Et encore une fois le tag. Kev qui est toujours dans le match. Qui se trompe de côté. Qui est un peu sonné là. Ah oui il s'est pris des coups. De suite là on avalanche. L'irlandaise qui est mal en points. Et voilà Diablo qui rentre en scène. Et non on est en trop court. Il se tombe dans le torse. Et la descente de la cuisse directement dans le coude. Faut pas le laisser taguer. C'est bien. Ah quelle manière de s'acharner sur un seul des deux. C'est pas du travail d'équipe. C'est une question stratégique. C'est très bien. Il bosse les deux sur la même personne. Ouais ça peut être gagnant. Mais ce n'est pas très respectueux de taper à deux sur un. Ah c'est du tactile ma foi. Et oui. Et là c'est maximum 5 secondes les deux sur le ring en même temps. L'arbitre est un peu perdu on le voit. On connait cet arbitre il est efficace mais pas nécessairement très réactif. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Gablou qui étrange Kev. L'arbitre qui réagit. Ah bah voilà là il est réactif. Ah bah oui. Ça lui règle même de rire des fois. Hé le coup. Ah je le demande à voir. Ah il ne faut pas chercher un Irlandais. On sait que c'est des bagarreurs. Coups d'avant-bras. Des coups d'avant-bras qui peuvent. Oh. Hé la belly to belly souplex. Des cash crash très bien exécutés. Un. T'es rapidement. Deux. Dégachement. Pete qui intervient. Il a eu peur de l'anglais. Il tente d'intervenir. Il a eu peur de l'anglais. Il a du sang lui revoit la belly to belly souplex. Ça a très bien porté. Presque emponté directement. Très joli. Hé le coup pour visage. Projection dans les cornes. Contré par Kev. Qui contre. Qui tourne. Qui le prend. Qui le lève. Qui passe d'air. Ah c'est très rapide. Il n'a pas le temps de suivre. La close line. Ah oui on a été surpris. A quel point elle a claqué. On voit le jury quoi est un peu. Sur une autre planète. Il préfère passer le relais. Ah mais pendant ce temps l'Irlandenne a toujours pas pu. Ou un douguerri. Ou un douguerri. Coup de pied directement au visage de Diablo. Ça va peut-être passer ça. Il a pile deux. Il va rentrer sur le ring. Et il l'écrase une fois. Il l'écrase deux fois. Coup d'avant-bras qui claque fort. Le lance emménagement. Il cache avec un coup de coude. Qu'est-ce qu'il fait ? Un dougne saute. Un. Deux. Dégachement. Très bien tourné. Mais ça n'a pas suffi. Il faudra plus un match. On revoit l'abri de l'anglais. Il y a une détente sèche assez impressionnante. Pendant ce temps Diablo se fait éjecter du ring. Par putain. Oh là, ils ont presque les petits du premier rang là. Parce qu'ils ont vu le catch de très près. Effectivement. Pas de barrière de sécurité. Une belle souplexe très technique. Une Nordenline souplexe avec le ponté. Très beau. Ah l'anglais qui n'a pas réussi. Le spear. Le spear de Diablo. Sorti de nulle part. Et Kiev vient aider son partenaire. Et Kass le tomber. Il n'y a pas de raison que Swakodosa s'en suivit d'une. Une gamme de souplexe. Ah ça devient. Histoire de calmer un peu. Ça devient la baston générale là. Le petit Diti des Cash Crash. Il a voulu calmer l'homme des Tenem. Mais il a été surpris par Cash Crash. Dégachement. Avec l'intervention de Pitdon. Et oui là. Il reste bien en équipe. Il reste lucide. Coup de visage. Kass revient avec un coup. Coup d'avant-bras là. C'est les échanges. Les échanges de coup de coude. De coup d'avant-bras. C'est dans la tête directement. On les voit bien. On les entend claquer là. Ça rigole plus. Ouh. Le coup de pied brûlé. Directement dans le vide. Coup de pied nul. Directement séché. Le Zurichoi. Dans le coup imposé. Ouf. Il est venu à pleine vitesse. Écrasé le jeune Zurichoi. Qu'est-ce qu'il va nous préparer. Ouh là. Ça sent le mouvement d'équipe ça. Ouh. Avec le cri on aurait dit un poulet égorgé. Ah il était surtout un Yakuza kick très puissant. Ça travaille encore en équipe. Ça redégage Diablo. Bien joué. Et le double stomp dans le dos. Très violent là. Il n'y a rien en dessous pour appuyer. C'est fini. Eh oui. La vitesse et le travail d'équipe a payé pour l'anglais et l'irlandais. C'est donc Pete Dunn et Kev. Kev Dunphy. Kev Dunphy. Excusez-moi. Qui remportent ce match. Et un petit chèque dans le public. Un autre chèque. C'est bien. Ils sont contents. Ils vont voir les enfants. Youpi. Eh oui. C'est familial. On les voit de proche comme ça. Et voilà. Un fan. Oh. Qui va être utilisé comme arme. Bon pas du tout. Il a juste dégagé. Eh si regardez. Ah oui. En effet. Autant pour moi. On revoit ce Speer qui aurait pu signer la fin du match. Mais heureusement, l'équipe est restée soudée. Et même après ses finishes, il a réussi à y revenir. On revoit ce double stomp. Il l'a écrasé. Kev Dunphy a réussi à se débrasser Diablo. Et qui a donc évité une intervention. Et leur dis au revoir. Car c'est eux qui remportent la victoire. Eh oui. Il ne perd pas souvent à l'esprit du BV. Eh oui. Mais on peut noter que ce n'est pas lui qui a subi le tombé. Donc je pense que Cashcrash va en prendre pour son grade. Mais ça, ça a eu de régler ça en backstage. Pour l'instant, l'Irlandais et l'Anglais gagnent en équipe. Tout ça pour nous amener un mini-run. Pour un match de titre. Ce n'est pas n'importe quoi. Et puis Dunphy a vendu aussi un peu de sa marque qu'on connaît. Defend Indie Wrestling. Défendez le catch indépendant. Pour soutenir un peu tout le catch indépendant. En Europe et dans le monde. Bonne vieille main en mousse. Un peu old school.